re coucou les amis donc j'espère vous allez bien depuis tout à l'heure donc comme promis je vous avais dit que je reviendrai et je reviens assez tôt parce qu'après je vais miam miam donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit en ce qui concerne toutes ces catastrophes que vous voyez inondations machin canicules grêlons et tout alors vous savez très bien je vous en avais déjà parlé que on peut appuyer sur quelque chose et amener tout ceci parce que je trouve que c'est c'est très avancé ça se rapproche c'est c'est répétitif mais il faut oublier aussi que nous avons les énergies de la terre aussi que la terre est énergie que la terre bouge également d'accord donc je vous ai parlé d'une autre façon de vivre etc avec le climat donc c'est ce qu'on a dit changement de vie avec le climat donc il va y avoir des choses qui vont changer voilà comme je vous avais dit nous sommes déjà dans le dans dans ce nouveau monde entre guillemets où nous avons aussi un autre monde parallèle aussi également je voulais revenir aussi à ces personnes que je vous avais dit que je ne ressentais pas qu'ils s'étaient tous potos etc etc on se demande pourquoi que d'armar mar nana est toujours présent et que quant à mélanchotte vous savez qu'ils sont tous des traites voilà s'il y en a un qui va dire ça l'autre va suivre etc ça j'en ai parlé d'accord donc pour ma part je vois toujours sans faire les oracles je vois toujours des orages des tempêtes des séismes des grosses encore chaleur nous allons encore connaître en france mais aussi donc notamment à l'étranger peut-être aussi des volcans voilà je vous avais dit que je voyais encore des décès de où on va en parler donc dans la boîte noire voilà des décès de personnes vraiment importantes avec cette carte là donc je récapitule un petit peu ici les honneurs voilà et je vous avais dit depuis très longtemps il ya très très longtemps qu'à un moment il passait des films de guerre à la télévision et je vous avais dit je le ne sens pas effectivement peu après nous avons appris donc ce qui se passe dans les pays de l'est notamment donc en usi et crènes je vous avais dit que ça allait durer longtemps et ça va encore perturé voilà ça c'est mon intuition alors c'est vrai que je me dis pas clairvoyante médium ni quoi que ce soit je pourrais pas interpréter vraiment le mot je marche avec le ressenti je sais que j'ai des guides j'en ai parlé dans des vidéos antérieures donc faut aller voir tout ça en bas faire ses recherches et je vous avais dit que j'avais deux guides et et ses guides sont font partie de des fins proches donc de ma famille voilà comme ça vous savez tout mais je vois encore tout ça arriver etc etc il parle de choses et d'autres qui veulent mettre en place et tout ça alors que c'est pas encore passé au parlement que c'est pas encore passé au sénat etc voyez ils essayent encore d'attiser la peur etc etc j'ai ma fille aînée qui m'a appelé tout à l'heure en catastrophe dans le bureau et travail dans la comptabilité donc dans les alpes maritimes il y en a eu une qui a attrapé le oui ce que je veux dire donc c'était c'est pas mortel une petite fièvre un petit mal de gorge une autre aussi qui travaille dans son bureau que j'ai connu adolescente et qui travaillent ensemble maintenant ben c'est pareil elle n'est pas mieux travailler sa collègue voilà et bon ben elle est en cas contact donc voilà on attise toujours la peur et c'est à la peur pour son fils etc donc je vais rassurer et dans ce contexte là il y a ses beaux-parents notamment son mari et donc ma fille aînée qui ne veulent pas de là un quatrième stop on a compris etc etc voilà donc oui effectivement au niveau des énergies de la terre tous ses intempéries etc on donne un petit coup de pouce on donne un petit coup de pouce mais il y a aussi faut pas oublier aussi que la terre est énergie la terre bouge etc etc donc j'espère que j'aurai des bons retours en commentaire voilà donc j'attends impatiemment de revenir à avoir plus d'abonnés pour cette fois ci faire des lives parce que c'est vrai que j'aurais dû le faire et je n'ai pas fait j'avais pris du recul un petit peu sur tout ceci et finalement me revoici me revoilà donc comme promis je vous avais dit que nous verrons ensemble au niveau des énergies le petit oracle des anges ici les messages et les le petit oracle de la forêt le petit oracle de gaïa et le petit oracle des fées donc je vais voir si je sens si on a une ou deux qui veulent bien venir à nous voilà j'espère vous allez bien depuis tout à l'heure donc ici il recommence à faire chaud voilà donc pour l'instant c'est ouvert alors pour les week-ends dans la vidéo précédente que je vous ai partagé quand je vous parlais de quand il a fait très très chaud j'ai dû faire ma ratatouille en pensant que c'était bien de le faire entre la nuit de samedi à dimanche vous avez dit que j'ai eu tout faux j'ai obligé de mettre la tour mais comme je suis debout la tour j'aurais peut-être pu la mettre sur la table et encore je sais pas si le fil aurait été assez long et le week end qui est qui est passé là où qu'il y avait donc la fée des pères ici nous avons un petit peu de pluie ça rafraîchit mais la terre elle est toujours aussi sèche d'accord donc je reviendrai pour un autre tirage ultérieurement alors donc nous allons voir ici avec le petit oracle des anges donc amour guérison et protection alors celui ci je ça fait très longtemps que je m'en suis passé et je l'aime bien alors désolé j'ai toujours pas de musique voilà je vous remettrai ça très bientôt ceci pardon et nous allons voir ensemble ce que vont nous dire les anges etc que ce soit un message ou un conseil s'il vous plaît merci alors hop sortir je la prends voyez on nous parle de prière 1 restons toujours dans la prière nous sommes pas obligés de prier dans des églises ou dans une mosquée ou ailleurs tout dépend des comment dire des deux de notre religion on peut très bien prier chez soi aussi ne te soucis pas de la difficulté de la situation tout est possible demande nous sommes à ton écoute là on vous invite à prier d'accord ils sont à votre écoute allez je vais voir si un autre conseil il y en a une qui est sortie et on vous dit de le faire maintenant fait le maintenant vous voyez comme c'est synchro voilà ne remets plus que tu dois faire à plus tard on nous parle encore de courage soit courageux courageuse surtout être à l'écoute écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme 1 et écouter son coeur aussi d'accord donc là voyez on vous dit faites le maintenant 1 pour les personnes qui aiment prier bien sûr je regarde derrière assez rapidement et on nous parle de transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transforme à chaque moment vers toujours plus de lumière alors restons dans la lumière fait attention à la fausse lumière parce qu'il ya des choses qui tournent sur youtube ou qui ce sont des gens qui sont pas dans la vraie lumière alors on nous parle toujours de toujours plus fin il vous parle toujours de plus d'unité être à l'unisson et avoir toujours plus de sagesse d'accord et on nous parle de transformation ensuite alors on va voir avec le petit oracle de la forêt hop je zoome s'il vous plaît merci alors moment idyllique prenez le temps de vous allonger dans l'herbe on doit encore se reconnecter avec la nature c'est très bon aussi de marcher pieds nus dans l'herbe c'est très bon de s'allonger dans l'herbe c'est très bon d'entourer en arbre et profiter du moment présent voilà là c'est un moment idyllique on vous demande de vous reconnecter dans la nature si vous avez un jardin ou si vous pouvez vous promener de vous allonger dans l'herbe d'entourer un arbre de vous mettre aussi au pied d'un arbre si le temps est clément bien sûr parce que l'arbre va vous apporter aussi donc de l'ombre si un petit peu de vent ça va vous amener un petit peu de fraîcheur de l'oxygène mais ça va vous apporter des bonnes énergies et on vous dit en ce moment que il faut encore profiter du moment présent 1 avant que certaines choses arrivent voilà alors s'il vous plaît merci encore un petit conseil un petit message alors est ce qu'on va voir encore un message un conseil avec l'oracle de la nature de la forêt hop en voici là et on nous parle d'opportunités déployez vous comme une fougère vous savez ce que c'est qu'une fougère c'est super beau ça a beaucoup besoin de comment dire de faut pas que ça soit trop au soleil c'est on trouve des fougères bien souvent dans des forêts bien sûr c'est très dur entretenir dans un appartement même sans la lumière du soleil voilà donc là on nous parle d'opportunités c'est le moment où jamais justement de profiter de ces moments idylliques du moment présent allez on va voir derrière on va voir s'il ya d'autres messages d'autres conseils s'il vous plaît merci voilà hop et on nous parle au niveau du temps on nous parle du temps embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elle ne disparaît qu'elle ne disparaisse avec le soleil du matin donc là on vous invite aussi à aller vous lever de bonheur si le temps est clément s'il fait chaud voilà donc c'est bien aussi voilà on vous dit de c'est une métaphore mais embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elle ne disparaisse avec le soleil du matin d'accord mais ça peut nous parler aussi au niveau du temps d'accord au niveau du temps parce que bon il faut profiter des moments idylliques faut profiter du moment présent des opportunités donc il faut les prendre actuellement un parce qu'au niveau du temps après il ya certaines choses qui vont changer mais comme je vous avais dit que macron ne restera pas ne fera pas ses ses cinq ans d'accord et derrière nous avons apprendre apprendre prenez exemple sur les hiboux il faut tout observer dans la nature les animaux le bruit de d'un craquement de bois des feuillages etc et parfois si on se plonge vraiment dans la vraie nature profonde parfois vous avez aussi j'ai remarqué quand j'étais dans ce parc d'ailleurs je vais y retourner très bientôt où on avait des fois des formes dans certains arbres ou sur certaines pierres et de la mousse on avait des 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 messages aussi à comprendre prenez exemple sur les hiboux profiter aussi de la nuit donc là ici on vous dit de profiter de d'embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elle ne disparaisse avec le soleil du matin et ici on vous dit prenez exemple sur les époux profiter de la nuit pour trouver les réponses c'est vrai que la nuit on trouve des réponses si nous sommes seuls à seuls face à soi même on peut trouver des réponses à certaines questions à vos questions ne dit on pas que la nuit porte conseil voilà donc maintenant je vais le mettre ici et maintenant on va voir le petit oracle de gaïla alors s'il vous plaît merci je n'appuie pas parce que si j'appuie il faudra que je rappuie pour qu'on puisse voir donc ce qui est inscrit sur les messages et les conseils alors s'il vous plaît merci en tout cas j'espère je voulais pas dit que vous avez passé une bonne fête de fête des pères en famille et j'ai eu une pensée aussi pour les personnes qui qui n'ont plus leur papa ici bas d'accord mais n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul et qu'ils vous observent alors s'il vous plaît merci est ce que nous allons voir un petit message un conseil alors là je prends celle ci offre reconnaît tes responsabilités soit responsable de tes paroles et de tes actes assure toi d'être toujours aligné avec tes valeurs nous avons tous des valeurs 1 et nous devons toujours rester nous devons toujours être aligné centré d'accord donc reconnaît tes responsabilités alors là quelque part ça me parle que malheureusement ceux qui ont été contraintes à la pic pic et bien vous reconnaître via ce qu'ils apprennent parce qu'on apprend de plus en plus de choses quelque part c'était votre responsabilité je dis pas dans le sens dans la méchanceté mais on vous demande aussi d'être de vous assurer d'être toujours aligné avec vos vraies valeurs d'accord alors ce qu'ils ont contenu jusque le coup jusque là 1 sans sans fioles sans tréfouillage dans le nez et bien je vous dis bravo alors qu'est ce qu'on a encore à nous dire s'il vous plaît merci alors s'il vous plaît transforme laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux l'ancien et le sombre en force c'est ce que je vous ai dit à pas très longtemps on vous demande d'être fort forte on nous parle aussi de compassion et d'être toujours dans la lumière et pas dans la fausse lumière laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer parce que nous avons tous des dons un il faut bien le savoir il suffit de les de les reconnaître de les percevoir de les reconnaître de les travailler parce que ça se travaille bien sûr voilà si ça peut parler à certaines personnes et derrière si en dos cultive ta spiritualité parce qu'il est tout ce qui arrive en ce moment c'est une question de spiritualité c'est une guerre d'infos on le sait c'est c'est plein de choses mais là on vous dit de cultiver cultive ta spiritualité soit un être spirituel à la base nous sommes tous comme ceci mais depuis que nous sommes petits on nous a enlevé tout ceci voilà comment vous dire ça j'en ai déjà parlé ultérieurement on nous a inculqué certaines choses etc et toutes ces valeurs tout ça ça a été perdu donc nous sommes tous spirituel donc soit un être spirituel trouve ta voie particulière ta famille de pensée ta famille d'âmes on va dire et fait grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie voilà il ya des personnes qui se retrouvent ensemble comme ça ce que je pourrais appeler une famille d'âmes si on veut voilà ici on dit pratique la générosité soit généreux généreuse envers toi même il faut être généreux envers soi même et surtout envers autrui parce qu'il ya des personnes qui vont avoir besoin de certaines personnes ne retiens pas les élans de ton coeur et agis en tout autant si autant si pardon autant si autant si t voilà il faut être authentique et parler avec son coeur il faut pas retenir ces élans de qui viennent du coeur il faut parler avec son coeur d'accord et là on nous parle de pratiquer la générosité alors pour être généreuse envers ou généreux envers autrui il faut l'être aussi envers soi même c'est des personnes qui vont avoir besoin de nous voilà donc ici hop et maintenant les petites filles alors il ya des personnes qui croient donc qui croient pas moi je 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 crois tout ce petit monde invisible voilà après on en prend on en laisse mais il ya comme des choses à faire faites des recherches dans le lointain passé alors s'il vous plaît alors j'essaierai que je devais vous partager aussi ce que j'ai partagé sur la seconde chaîne de ce point court est-ce que sur la première ça va pouvoir parce que ça dure quand même assez longtemps même si c'est en deux parties ça dure assez longtemps et depuis tant que je le dis il va falloir vraiment que je le fasse un soir tranquillement pour mieux voir être dans le noir et mieux voir alors s'il vous plaît alors est-ce qu'on va voir un message des petites fées hop deux alors nous avons le rituel féerique réserve nous un petit coin avec quelques trésors et tout trouvera dans la nature bien sûr on nous parle bien sûr encore de la nature pour sortir pour notre présence bienveillante pour les personnes qui croient à cesser à ces êtres invisibles et visibles pour certaines personnes réserve nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouvera dans la nature pour sentir notre présence bienveillante voilà donc la spiritualité à doit monter 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 et ce sont des êtres qui sont dans telle telle dimension ok après nous avons la fée du cancer pour les personnes qui sont natifs du cancer ou ascendant cancer on vous dit écoute ils vous disent pardon elles vous disent écoutes tes émotions ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves pour ceux qui sont natifs du cancer pour ceux qui sont natifs du cancer et ici allez on va voir donc hop je ne triche pas décidément on nous parle encore de la fée de la balance qui vous dit de développer tes qualités de diplomatie elles te seront d'une grande aide c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas très diplomates voilà qui ne prennent pas de gants mais là ça peut nous parler aussi pour du travail pour changer aussi de de comment dire de profession etc on vous demande de développer vos qualités de diplomatie il faut être très diplomate parce qu'elles vous seront d'une grande aide aide en ce qui concerne donc la fée de la balance ceux qui sont du natif du signe de la balance ou ascendant balance et vous avez donc après la fée marraine je suis là pour te rappeler ta valeur nous avons tous des valeurs les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux sais-tu les reconnaître je vous en ai parlé juste à l'instant nous avons tous des dons il suffit de les détecter de les reconnaître de les travailler d'accord je suis là pour te rappeler ta valeur nous avons tous ces valeurs nous avons tous ces dons les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux sais-tu les reconnaître allez on va voir et puis en dos nous avons la fée du capricorne décidément il y a beaucoup de signes astrologiques qui ressortent alors que vous dit la fée du capricorne soit ambitieux ambitieuse voie les choses en grand ça dépend pourquoi exactement d'accord on vous demande d'avoir un petit peu plus d'ambition pour avancer un peu plus peut-être vers vos projets etc parce qu'il faut continuer d'avoir des projets avoir des buts malgré tout ce qui se passe donc les personnes qui sont du natif du capricorne nassant dans le capricorne et bien elles vous disent d'être plus ambitieux ambitieuse et de voir les choses en grand voilà du coup je vais ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi j'adore c'était mon premier le murmure de nos anges ici alors allez un petit un doux message un doux conseil s'il vous plaît merci alors voyons voir si nous avons s'il vous plaît merci je ramasse voilà chaque être possède sa propre volonté arrête d'essayer de contrôler la situation arrêtez de tout contrôler d'accord faites-vous confiance et lâchez prise sur tout ce que vous voulez contrôler si ça parle à certaines personnes allez s'il vous plaît encore un doux message un doux conseil merci en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon week-end donc voilà c'est ce que je disais donc à ma fille les pensées positives génèrent des résultats positifs et cessent d'être négatifs donc je vais bien expliquer aussi que toutes pensées tous les dires nous sommes créateurs de tout ce que nous pensons de tout ce que nous disons d'accord donc automatiquement si les pensées positives génèrent et bien vous aurez des résultats positifs et on vous dit de cesser d'être négatif négatif ou négatif d'accord on doit générer des pensées positives et c'est un combat avec soi-même tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours pour certaines personnes alors là nous avons un très beau message aussi par les anges pour les personnes qui ont des animaux de compagnie très proche les animaux que tu as aimé et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour donc ils vous envoient tout leur amour pour certaines personnes ici allez on va voir si nous avons un dernier doux message doux conseil hop ça a volé carrément vous avez vu fais le premier pas tout de suite alors il y a des personnes qui doivent faire le premier pas je ne peux pas vous dire lequel et pourquoi mais on vous le dit ils vous disent de faire le premier pas tout de suite alors je regarde si c'est un lien voilà moi j'ai l'impression que c'est un lien avec cesse d'être négatif hein et les pensées positives génèrent des résultats positifs cesse d'être négatif et on vous dit de faire le pas tout de suite donc voilà je regarde derrière et on nous parle encore de la nature via va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi alors c'est dommage qu'il y a certaines personnes qui ne regardent pas Arte parce que sur Arte il y a beaucoup de documentaires sur des personnes de de pays étrangers qui vivent pas loin de la nature de la forêt et on nous montre tout ce qui est comestible et c'est incroyable tout ce qu'il y a de comestible bon à manger bon pour notre santé pour notre corps notamment aussi des plantes qui ont existé depuis la nuit la nuit des temps qu'on appelait les sorcières etc donc voilà allez on va voir s'il y a une dernière note alors il y en a deux qui sont sorties je prends au hasard voilà alors attendez hop c'est toi qui contrôle ton destin c'est vous qui contrôlez votre destin vous n'avez pas écouté ce qu'ils vous disent dans les merdias ceci cela nanana vous êtes des êtres souverains vous avez votre libre arbitre et on vous dit ils vous disent ces anges c'est toi qui contrôle ton destin sachez bien le contrôler contrôler entre guillemets je mettrai d'accord donc voilà je vous embrasse hop c'est trouble je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches et ne soyez pas dans la crainte encore une fois de plus restez dans la vraie lumière comme je dis comme je dis toujours si petite cette petite flamme est en vous si petite soit-elle il faut la garder ne pas l'éteindre d'accord faites vous confiance faites confiance à l'univers l'univers vous laisse des signes des messages etc et là je trouve que ça parlait beaucoup de la nature s'il y a des personnes qui ont la chance d'être près de la nature près des forêts près des cours d'eau etc profitez du moment présent on vous le dit aussi on vous le dit de faire maintenant aussi et comment dire les prières aussi on peut prier chez soi chacun à sa façon chacun à quoi quoi que est votre religion je mets ce que je m'exprime mal je suis un peu fatigué là voilà en attendant je vous embrasse et je reviendrai pour pour vous amener des des messages de 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 vos proches disparus je vous embrasse et si vous vous laissez des commentaires s'il y a des choses qui vous ont qui vous ont parlé qui ont raisonné en vous faites moi le savoir ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt bisous bisous